Citing devant le siège de l'Union africaine à Addis Ababa, des femmes congolaises dénoncent la guerre qui sévit dans l'Est de la RDC, agression qu'elle qualifie de guerre de terre. La communauté internationale ne fait pas assez pour que se termine la guerre dans l'Est de la RDC. Le président de l'Assemblée nationale l'a dit ouvertement au sous-secrétaire des Nations Unies en charge de droits humains. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Bienvenue dans ce journal. C'est en principe aujourd'hui que va se tenir le sommet de l'Union africaine. Mais hier déjà, elle a organisé deux importantes réunions consacrées à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Le sommet de l'AEC élargi et la réunion du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine ont appelé le AM23 et le Rwanda à exécuter les décisions des différents sommets. Le condensé de ces deux réunions avec Giscard Kussema. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo a été au centre de deux importantes réunions des chefs d'État ce vendredi, la veille de l'Assemblée générale annuelle de l'Union africaine. Dans la salle Julius Nyerere, six chefs d'État et deux représentants des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est élargi à l'Angola se sont réunis dans l'objectif d'évaluer les niveaux de mise en œuvre de décisions prises lors du mini-sommet de Lwanda du 22 novembre 2022, de la réunion des hauts niveaux tenue à Washington le 12 décembre 2022, en marge du sommet États-Unis-Afrique et du 20e sommet extraordinaire de l'EAC de Bujumbura le 4 février dernier. Les chefs d'État doivent surtout décider des correctifs indispensables pour en assurer la pleine exécution. Cette réunion élargie devrait permettre aussi l'harmonisation du canevas des processus de Lwanda et celui de Nairobi. Au cours de ce mini-sommet tenu à Wiklo pendant plusieurs heures, les chefs d'État ont aussi examiné et adopté les rapports présentés par les commandants du mécanisme de vérification ad hoc et celui du commandant de la force régionale de l'EAC. Ces rapports, selon plusieurs sources, ont clairement rélevé la connivence avérée et documentée du soutien du Rwanda au groupe terroriste du M23. Face à la persistance du M23 et de ses soutiens, les chefs d'État ont partagé un projet de communiqué qui sera amendé, signé et publié dans les 24 heures. En attendant, les chefs d'État ont poursuivi leur discussion sur la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo dans la grande réunion du Conseil des Paix et Sécurité de l'Union africaine. Présidée par le président sud-africain Serein Rabaposa, cette réunion du CPS a donné la parole au médiateur désigné de l'Union africaine, Joël Lorenzo, pour partager les résultats liés à sa mission. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo doit aussi prendre parole devant ses pairs en sa qualité de président en exercice de la CEAC et chef de l'État du pays concerné. Des décisions et recommandations de cette réunion sur la RDC sont aussi très attendues. Et sachez que le communiqué final du sommet spécial sur la RDC et celui de la réunion du Conseil de Paix et Sécurité de l'Union africaine seront rendus publics aujourd'hui, samedi, après leur signature par les chefs d'État. Suivons d'autres précisions avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui est au micro de Giscard Kussema. La première réunion, c'était une réunion d'évaluation. Il y a eu l'Ouanda, novembre. Il y a eu également Washington, décembre. Et puis dernièrement, le 4 février, Bujumbua. Il y a eu une série de décisions qui ont été prises et il fallait que les chefs d'État de l'ÉAC et le président Lorenzo, qui lui, comme vous le savez, représente, si vous voulez, l'Union africaine dans la gestion des dossiers, et il fallait qu'ils se retrouvent heureusement à la faveur des réunions ordinaires statutaires de l'Union africaine pour évaluer la situation sur le terrain et procéder, le cas échéant, aux ajustements. Bon, je crois que nous avons discuté. Franchement, les chefs d'État n'ont pas pris, si vous voulez, quatre chemins. Il a posé les problèmes réels. Le Rwanda, le Rwanda, le M23, qui se moquent éperdument de la communauté internationale, de l'ÉAC, des chefs d'État qui se réunissent, qui prennent des décisions. Et le chef d'État, le président de la République, ce qui dit, n'a pas marché chez moi, il faut condamner, il faut sanctionner, et il faut absolument, absolument que le M23 cesse les hostilités contre les FRDC, les troupes de la MOLESCO, se retirent. Il faut que nos compatriotes retrouvent leur domicile, de manière qu'à travers toutes ces mesures, ces actions, y compris la cessation du soutien du Rwanda au M23 et la présence de ces troupes en territoire congolais. Donc, dès lors que tous ces éléments sont réalisés, on peut dire que la voie est vraiment déblayée pour la continuation, de manière constructive, des consultations que le président a amorcées. Et pour aussi qu'au niveau régional, les gens se parlent en toute franchise, de manière à planter les décors, les piliers d'une paix durable. Voilà comment le président s'est exprimé, mais avec beaucoup de fermeté. Et bon, on a réagé également, je ne reviens pas sur ça. Il y a un communiqué qui va sortir demain. Mais moi, je pense que les éléments essentiels de ce communiqué, c'est qu'on a réaffirmé la nécessité d'appliquer tout ce qui a été convenu. Et tout le monde a constaté, même le Rwanda, qu'on n'a pas appliqué les recommandations, les prescrits d'une aéropie de Rwanda, particulièrement le communiqué final du mini-sommet de 23 novembre à Rwanda. Voilà, ça c'est le premier élément, ce constat qui est unanime. Deuxièmement, tout le monde considère qu'il faut absolument qu'elle ait un 23. Cesse des hostilités, se retire évidemment de Rwanda à sa compréhension, et que par la suite, on puisse réunir les conditions de cantonnement. Tout le monde est d'accord également qu'il faut renforcer la force régionale, tant dans sa composition, le nombre de militaires qui sont déployés, que dans sa mission, et pour nous la mission, c'est la mission originelle, qui est celle de forcer toutes les forces négatives, et en particulier l'OM 23, qui ne pose plus de problèmes aujourd'hui. J'ai dit bien forcer à déposer des armes et à s'inscrire dans la dynamique de paix. Un élément qui est nouveau, parce que tout cela on a déjà entendu, c'est que les chefs d'État se sont mis à cœur, cette fois-ci, pour que le président Nouraïsso notifie les décisions du sommet des chefs d'État, ou M23, et leur fasse comprendre que si ce n'est pas exécuté, ils n'auront qu'à s'apprendre à eux-mêmes, et dans cette tâche, ils vont travailler en collaboration avec le président Uhuru. Ça, c'est une nouveauté qu'il faut noter. Restons à Addis Abeba pour parler de ce sit-in. Devant le siège de l'Union africaine, des femmes congolaises faisant partie de la délégation de la société civile, assises à même le sol, disent non à la guerre, et dénoncent les viols dont sont victimes les femmes, et le pillage des ressources naturelles par les âmes 23 soutenues par le Rwanda. L'Union africaine, lève-toi ! Les Congolais sont massacrés par Kagame et le M23, disons stop au massacre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ce sont là les messages brandis ce vendredi 17 février 2023 par les représentants de la société civile du Nord et Sud Tivou en sit-in devant le siège de l'Union africaine à Addis Abeba. La société civile a profité du 36e sommet qui réunit les chefs d'État et des gouvernements des pays membres pour porter haut la voix des populations de ces deux provinces en proie à l'insécurité orchestrée par les rebelles du M23. Par ce geste, ils ont voulu non seulement dire non à la guerre et surtout dénoncer les viols dont sont victimes les femmes ainsi que les pillages des ressources naturelles. Non, non, non ! C'est la population civile ! Non ! Nous allons nous battre jusqu'au déri pour la terre de nos ancêtres ! Par leur sit-in au siège de l'UA, les leaders de la société civile ont également voulu attirer l'attention de la communauté internationale sur la campagne mensongère menée par Paul Kadamé qui veut faire passer son régime comme victime alors que c'est lui le bourreau de millions de morts qui sont comptés dans l'Est de la RDC. Il est question aussi de faire comprendre à la communauté internationale que la guerre qui sévit en RDC n'est pas une guerre communautaire mais notamment d'accaparement des terres par le Rwanda en utilisant le M23. Aucune communauté vivant à RDC n'est victime des génocides. Les Tutsis et autres peuples vivent en parfaite harmonie dans le Grand Kivu. La communauté internationale ne fait pas assez pour que se termine la guerre. Dans l'Est de la RDC, c'est en tout cas le constat, des institutions congolaises. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, l'a clairement exprimé au sous-secrétaire des Nations Unies en charge de droits humains. Sylvie Mohembo revient sur la rencontre. La situation du droit de l'homme, plus particulièrement dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, avec toutes ces évidences de violations imposées aux paisibles citoyens, a été portée à la connaissance de la communauté internationale. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapuanga, a tenu informé Idzee Brons Keris, sous-secrétaire général des droits de l'homme. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, comme toutes les institutions congolaises, attendent plus de collaboration de la communauté internationale et de soutien envers la RDC contre cette guerre en juste, lui imposée par le Rwanda, sous couvert du groupe terroriste 1-23. Le président de l'Assemblée a quand même partagé ses impressions de la situation et la réponse au manque de réponse, disons, des institutions internationales, mais surtout, je pense, de la communauté d'États membres du monde, en fait, et certainement ceux qui sont tous les États membres de l'ONU. Mais pour nous, c'est notre travail et notre mandat, c'est justement les droits de l'homme. Je pense que nous, on a aussi insisté sur ce qu'on peut apporter à cette discussion très importante et inclut au niveau global pour être sûr que cette réponse soit adéquate. Avec une ferme assurance, le sous-secrétaire général des droits de l'homme a rassuré au président de l'Assemblée nationale l'engagement de son institution pour des solutions plus claires et plus durables sur la guerre à l'Est de la RDC. Dans le chapitre du processus électoral, au deuxième jour du lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement des élections dans l'ère opérationnelle 3, le président de la Commission électorale nationale indépendante a visité quelques centres d'enrôlement de la ville de Bouta dans le Basouilé. Et peu avant, Denis Kadima s'est entretenu avec le gouverneur de cette province. Reportage. C'est aux environs de 10h30, air locale, que l'avion à bord duquel voyage le président de la centrale électorale Denis Kadima a atterri à l'aéroport national Zéga de Bouta. Aussitôt arrivé, le numéro 1 de la CENI, accompagné de tous les membres de sa délégation, prend la direction du centre-ville jusqu'au cabinet du gouverneur du Basouilé. Ici, Denis Kadima Kazadi présente les civilités au professeur Jean-Roberto Zadabombiti avant de lui parler de l'objet de sa mission au Basouilé. Je veux venir apporter mon appui et l'appui de mon équipe à nos collègues qui sont ici au niveau du secrétaire exécutif provincial afin de faire avancer bien le processus d'enrôlement des électeurs dans cette partie du pays. Alors, il fallait commencer par visiter le gouverneur des provinces et le vice-gouverneur pour avoir une idée de la situation sur place. Et après, nous allons visiter quelques centres. Tout à souhaitant la bienvenue à ses hôtes, le gouvernement des provinces Jean-Roberto Zadabombiti réaffirme l'engagement du gouvernement provincial à accompagner le processus électoral. Nous remercions le président Denis Kadima pour sa visite dans la province de Bansouilé et qui se sent aujourd'hui honoré par sa présence. Il s'est voulu s'impliquer et suivre personnellement le processus électoral qui a commencé par l'identification et l'enrôlement des électeurs. Signalons qu'après le traitement avec l'autorité provinciale, la délégation qui est conduite Denis Kadima Kazadi fait la ronde des différents centres d'identification et d'enrôlement des électeurs de la ville de Bouta. Question de palper des doigts les réalités du terrain et se rendre compte de l'effectivité de l'opération qui va durer 30 jours. Avoir un transport en commun devient de plus en plus un casse-tête à Kinshasa. L'une solution serait peut-être la réhabilitation et la construction des rails pour faciliter le transport ferroviaire. Un projet très attendu par les Kinois et le ministre d'Etat en charge du portefeuille a tenu une réunion à ces sujets. Les détails avec Angèle Mabialalande. Métroquine, ce projet qui consiste en la réhabilitation et la modernisation du réseau ferroviaire urbain de la ville de Kinshasa, avance à pas des géants. Il vient au secours des usagers du transport en commun. Les responsables sont allés rendre compte des avancées significatives de ce projet à la ministre d'Etat en charge du portefeuille. Parmi les avancées, l'on note le bouclage de l'étude des faisabilités du projet, c'est l'obtention de l'adhésion des partenaires financiers importants pour la réalisation de ce grand projet. Nous avons parlé de l'arrivée de l'AFC et de RASCOM. Nous avons parlé aussi de pré-travaux qui se déroulent maintenant. C'est-à-dire que les concessionnaires qui sont le long de tracé sont en train de s'organiser pour déplacer leur réseau. Vous avez Cepcomo qui doit déplacer les pipelines, vous avez Régie des eaux qui doit déplacer les tuyaux, la snelles, la ganette, l'orange et j'en passe. Elle a promis d'en parler au sein du gouvernement, au gouvernement de la République, que nous félicitons d'ailleurs, que nous remercions. On continue toujours à appuyer ce projet parce qu'il va de l'autorité des quinoises et des quinoises. Néanmoins, il rencontre quelques difficultés pour lesquelles il souhaiterait une implication personnelle du numéro 1 du portefeuille pour des solutions idoines, entre autres la délocalisation dans les prochains jours de la population qui a élu domicile le long de rail. La princesse Adèle Caïndamayina, très impliquée dans ce projet salutaire pour la population quinoise, s'est dit satisfaite de l'évolution des travaux. Le consortium Lualaba Power a présenté au ministre des Ressources hydrauliques et électricité le projet Ndilo 2. Ndilo 2 est un projet qui consiste à fournir de l'électricité à la population congolaise à partir de 2027. Marie Kalong. Le projet Ndilo 2, situé sur la cascade du fleuve Congo au niveau de Lualaba, sera bientôt développé. Et ce, pour résoudre le déficit énergétique des entreprises minières et de la population avoisinante, le consortium Lualaba Power, qui a gagné le marché, est venu le présenter au ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Moindiam Kaleng, en présence du personnel administratif et du directeur général de la SNEL, Fabrice Loussinde, qui représente la partie SNEL dans ce consortium. Selon l'administrateur de Lualaba Power, ce projet dénommé Echima d'une capacité d'environ 200 MW sera mis en service début 2027. Non, on a prévu, je crois que je l'ai dit d'entrée des jeux, il y a 15 000 kWh qui sont prévus rien que pour la population. Actuellement, il y a un déficit de plus de 1 000 MW pour les entreprises minières. Et comme vous savez, aujourd'hui, la République produit 2,3 millions de tonnes de cuivre, juste après le Pérou. Le premier est en Chili. Et si on met à la disposition des entreprises minières 1 000 MW, elles sont capables de produire plus de 2 millions de tonnes de cuivre. Vous comprenez ? Donc nous allons approcher les Chéries. Et il faut retenir que d'ici 2026, il est trop possible que le cours du cuivre augmente. Et ça pourrait constituer une opportunité pour la République. Gérard Tamboué a renchéri que Chima est un projet innovant qui tient compte du mixte énergétique. Un projet évalué à hauteur de 470 millions de dollars américains. Le projet coûtera environ 470 millions de dollars. Notre projet a l'avantage d'être un projet innovant qui tient compte de ce qu'on appelle aujourd'hui les mixtes énergétiques. Donc nous allons travailler en hydro, mais aussi avec la centrale solaire. Vu l'urgence de la situation, le patron de l'énergie, Olivier Mouindemoukaleng, a instruit le consortium Lualaba Power d'intensifier les travaux afin de rendre opérationnelle la centrale hydroélectrique de Ndilo 2 d'ici 2026. Transacademia, bientôt opérationnel. Hier, le spécimen des panneaux d'arrêt des bus dédiés au réseau de lignes de trajet a été présenté au public par le ministre intérimaire des Transports. Reportage, Richard Kalala. C'est une action qui traduit la bonne évolution du processus de mise en œuvre effective des Transacademia. Ce vendredi 17 février 2023, il a été présent au ministre AI de Transport, voie des communications et des enclavements, le spécimen des panneaux d'arrêt de bus. Ils seront installés à Kinshasa dans le prochain jour à travers les réseaux de 20 lignes propres à cette entreprise publique qui est autre que celui de Transco, a expliqué Georges Ongelo, directeur général de Transacademia, accompagné de son DGA, José Makengo. Avec une particularité technique, ces panneaux d'arrêt de bus rendent notamment hommage à la crème intellectuelle de la République démocratique du Congo. Nous avons préféré nommer nos arrêts de bus pour immortaliser les lustres et personnalités dans les secteurs scientifiques. Dans un autre registre, le ministre AI de Transport, voie des communications et des enclavements, maître Marc Ekila, a présidé une importante séance de travail au siège des lignes maritimes congolaises avec les membres du comité de gestion de cette entreprise publique. Séance au cours de laquelle la mise en œuvre du projet d'acquisition de navires propres au LMC a été abordée. Un projet qui s'inscrit dans les cadres des désenclavements externes du territoire national par voie maritime. En nouvelle, sachez que l'avenue Cabaselle-Ex-Flambo sera de nouveau fermée à la circulation du 18 au 28 février. Les ingénieurs de l'office des voiries et drainage de Kinshasa qui vont couler le béton sur le tronçon compris entre les avenues syndicats et Cabambaré empêcheront la circulation dans ce coin pour que le béton puisse sécher. L'OVD s'excuse pour ce désagrément et invite les usagers de cette route à prendre en attendant la déviation. Si après, avenue Cabaselle, avenue Syndicat, avenue Itaga, avenue Cabambaré, avenue Cabaselle. Passez-les nos reporters et reviendrons dans nos prochaines éditions. Il s'est ouvert à Kinshasa le 11e congrès de la Société des pédiatries du Congo avec comme thème santé de l'enfant congolais dans le contexte de post-Covid. L'état des lieux et perspectives, ces travaux vont permettre aux différents médecins pédiatres de réfléchir sur la manière de protéger les enfants contre diverses maladies. Érika Bamba. La COVID-19 a touché toutes les catégories de personnes, même les enfants, n'ont pas été épargnés. Deux ans après, ces pédiatres réunis au sein de la Société des pédiatries du Congo démocrate, Sopekot, venus de tous les coins du pays, vont en cours de ces 11e congrès de trois jours partager leurs expériences pour mettre en place des mécanismes nécessaires pour épargner les enfants de cette maladie. Au-delà de la COVID-19, ces spécialistes de la pédiatrie vont aussi devoir réfléchir sur les problèmes de la malnutrition qui touche aujourd'hui de milliers d'enfants. C'est-ci pour garantir une meilleure croissance chez les bambins. Le vaccin et l'alimentation saine, ces deux moyens nécessitent un renforcement pour assurer une vie meilleure aux enfants, a affirmé le docteur John Tsenga, président de la Sopekot. Vous voyez qu'il y a des pédiatres qui sont venus de plusieurs provinces. Il y a même quelques-uns qui sont venus de l'Europe. C'est juste pour que nous puissions trouver des moyens solides pour aider l'enfant congolais à bien grandir. Comme on dit, les enfants sont l'avenir de demain, mais nous, nous disons que les enfants sont l'avenir d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui que nous devons prendre soin des enfants. Pour bien grandir, il faut bien manger, comme on dit. La malnutrition, ça bat le plein dans toutes les provinces. Nous devons faire des propositions concrètes au gouvernement pour que les enfants congolais ne souffrent pas de la malnutrition. Des recommandations qui sortiront au terme de ces travaux seront soumises aux autorités compétentes pour leur mise en application. Signature de contrat entre le PNUD et deux entreprises de construction des infrastructures dans les provinces du Kassaï et du Sud-Kivu compte à signer dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires. Mamita Banguno. Les responsables de ces deux entreprises ont apposé leur signature au bas des contrats en vue de construire les infrastructures au total. 36 infrastructures sont concernées dans le Sud-Kivu et les Kassaï. Le ministre d'Etat du plan a ditérim à louer l'apport du PNUD dans la construction des écoles, centres de santé et autres centres administratifs. La cérémonie de ce jour marque la mise en œuvre et l'opérationnalisation de cet important programme de développement local de 145 territoires. Pour le premier volet qui concerne les écoles, le centre de santé et le bâtiment administratif, le total des ouvrages sous la responsabilité du PNUD représente 747 ouvrages. Pour le PNUD, ces programmes répondent aux attentes des objectifs de développement durable. C'est vraiment pour moi un sentiment de fierté pour cette vision du chef de l'Etat du gouvernement congolais et comme disait M. le ministre de l'Etat M. le ministre Aïe de Plan c'est que représente ce programme. Pour nous au PNUD c'est ça qui va au cœur d'accélération des atteintes des objectifs de développement durable. C'est un mécanisme d'accélération. Donc pour nous ce programme c'est ce mécanisme qui va aider la RDC accélérer l'action nécessaire vers les atteintes des ODD en 2030. Des programmes de développement de 145 territoires voulus par le gouvernement de la République ambitieux dans la mesure où ils rapprochent le ruro des services sociaux économiques des bases. Fin de ce journal réalisé par Jonathan Moubalama et Mamita Bangoulou. La partie technique est assurée par José Dimonekene, Joseph Zezo, Émile Zola, Alain Sodi. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous d'actualité c'est tout à l'heure à 13h30 avec Eric Kabamba Kongolo. Très bonne suite de programme sur la RTMC.